Salut à tous, salut Morgane ! Bonjour tout le monde ! Alors avec Morgane, aujourd'hui, on a décidé de vous parler du Binadapt qui est sur la prima donna solde de Longhi. On en a déjà parlé, mais aujourd'hui, on voulait vous faire la démonstration vraiment de comment atteindre le café qu'on souhaite. Oui, parce que c'est vrai que sur cette machine-là, la spécificité, c'est donc son Binadapt qui est disponible depuis l'application Coffee Link et grâce à laquelle on va pouvoir du coup vraiment optimiser l'extraction en fonction du café choisi. Et je voulais juste parler d'un petit focus sur le coffret de Longhi et Maxi Coffee qui est composé de 4 paquets de 250 grammes et d'un livret de dégustation dans lequel vous allez retrouver des réglages en fonction de différents cafés pour optimiser l'extraction là aussi. Et ça sera offert du coup sur cette prima donna solde mais aussi sur une autre sélection de machines à café de Longhi. Donc pour faire la démonstration, j'ai choisi 3 cafés avec 3 torréfactions différentes donc assez clair jusqu'au plus foncé. Donc là, on est sur du light, medium et dark. Et en fait, avec le petit feuillet qui est livré avec la machine, on va pouvoir savoir exactement comment régler la machine en fonction de son grain. Je te laisse peut-être mettre le grain juste à côté pour essayer de se repérer. Donc c'est selon... Sur le premier, est-ce qu'on est... Je pense qu'on est plutôt pas mal là sur la... Et est-ce que c'est un 100% Arabica ? Exactement. Tout à fait. Parfait. Donc je vais le mettre en torréfaction claire. Alors son nom, c'est le blend du Pacifique, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Très bien, c'est noté. Alors on peut même enregistrer aussi la photo du paquet pour encore mieux s'en souvenir. Mais bon, là on va juste mettre le nom, on s'en souviendra très bien. Donc du coup, sur l'application, on me propose une température élevée, une finesse de mouture moyenne et un arôme espresso-sol fort. Donc c'est parti, on y va, j'enregistre. Alors je vais placer le café dans la machine. Et du coup, je vais pouvoir placer moi un verre juste en dessous et lancer depuis l'application. Ah oui, donc là, t'as lancé en fait... Voilà, j'ai commencé l'optimisation depuis l'application. Alors sachez qu'il faut au moins 5 extractions pour avoir une optimisation parfaite de l'extraction. Bah écoute, il est assez à mon goût quand même. Eh bien parfait. Franchement belle réussite. Du coup, on n'aura pas besoin de faire plus de réglages. Alors ce que je te propose Morgane, c'est qu'on passe sur le second café. C'est parti. Donc avec une torréfaction un petit peu plus foncée, si tu veux, regarde. On va la tester ici. On est sur un médium ou un arôme de boine du coup ? Alors on est plutôt sur un médium. Ok, parfait. Est-ce que c'est un 100% Arabica ou un mélange Arabica-Robusta pour celui-ci ? Celui-ci, on est sur un mélange Arabica-Robusta. Parfait. Ça va nous permettre de changer un peu. Et je le mets dans la machine. C'est parti, on y va. C'est parti, allez. Donc du coup, l'application me propose une température moyenne, une finesse de mouture et un arôme moyen aussi. Donc c'est parti, je la lance. Voici l'extraction. Qu'en penses-tu sur celle-ci ? Bah écoute, au visuel, en tout cas, je le trouve très très beau. Je vais le goûter, je vais te dire ce que j'en pense. C'est parfait. Ça va me permettre de savoir s'il faut que je fasse des changements au niveau des paramétrages ou non. Alors effectivement, il est vraiment bien. On sent que la température a été abaissée. Oui. On est vraiment sur un autre type de café. C'est parfait, dans ce cas, on n'a qu'à passer sur le dernier café en gras. Mais toujours, il faudra faire les cinq extractions pour un réglage optimal. Partons sur le troisième café pour voir encore la différence. Alors, quand on le teste visuellement, on est plutôt sur du foncé, je pense. Ok. Est-ce que c'est un 100% ? Oui, je vois que c'est un 100% Arabica. C'est parfait. Exactement. Donc le degré de torréfaction, on a dit foncé. Et c'est parti. Donc là, on est vraiment sur le café à l'italienne avec une torréfaction très très foncée. Alors, le verdict, du coup, on me propose une température élevée, on me propose une finesse de mouture moyenne et par contre, en arôme, on me propose aussi sur du moyen. D'accord. Ok. Allez, j'enregistre. C'est parti. Voici le résultat café. Oh, il est beau. Pour celui-ci. Donc là, on a une crème à vraiment zébrer. Elle est plus foncée que les autres. Elle est bien développée. On a vraiment quelque chose de très beau. Après, c'est vrai qu'en goût, moi, je suis moins fan de la torréfaction foncée. Je vais le goûter. Je vais te dire ce que j'en pense. Alors, c'est vrai que là, on sent qu'il est plus intense. Oui, normal. Mais la température est parfaite. Il est plus chaud que le précédent. En effet. Et en termes d'arômes, du coup, on est plutôt équilibré ou est-ce qu'il y a trop d'amertume ? Il y a un peu d'amertume pour moi. Ce qui est logique par rapport à la torréfaction. Donc, jusque-là, tout va bien. On a vraiment respecté les arômes sur le type de café que celui-ci propose en tout cas. C'est parfait. On va faire, du coup, les cinq extractions toujours pour cette optimisation. Et puis, on sera bon. Eh bien, Morgane, merci beaucoup de m'avoir montré comment le Binadapte fonctionne. Avec plaisir. Et comme on peut voir, du coup, c'est très simple d'utilisation. On a juste à enregistrer quelques réglages et tout est bon. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous rappelle la collab entre Maxi Cofier et Delonghi. Si vous voulez vous équiper de cette machine, vous allez recevoir quatre paquets de café en plus pour tester un petit peu votre palais. Je vous rappelle que si vous souhaitez voir la vidéo complète de démonstration, nous l'avons tournée avec Philippe. Abonnez-vous à notre chaîne pour retrouver toutes les vidéos dès que ça sort. N'hésitez pas à liker d'ailleurs cette vidéo. Si vous voulez retrouver la Prima Donna Soul, c'est par ici. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures caféinées. À bientôt. Sous-titrage ST' 501